6h54, la question santé d'Europe avec Thomas Soto. Jean-François Lemoyne, ce matin vous avez choisi de mettre en avant une découverte française fondamentale car cette découverte pourrait bien simplifier le dépistage de certains cancers. Aujourd'hui, pour savoir s'il y a un problème, la seule solution c'est de faire un prélèvement, on est d'accord ? Oui, et ce prélèvement, vous le savez, ça s'appelle une biopsie. Alors un terme qui signifie que pour vérifier ses soupçons devant une zone anormale, le médecin va avec une aiguille faire un prélèvement qui ensuite est analysé. Ce qui n'est ni facile pour le médecin, ni agréable pour le malade. Mais c'est jusqu'à cette découverte la seule solution. Avec un handicap, on ne peut pas anticiper, donc on le fait la plupart du temps un peu tardivement. Puis dans certains endroits du corps, cela s'apparente à une véritable intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Ce qui pourrait changer donc, c'est que désormais, une simple prise de sang suffirait à obtenir toutes ces informations nécessaires. Oui, c'est en cela que c'est absolument génial. On va d'abord saluer son inventeur, puisqu'en plus, comme je vous le disais, il est français. Il s'agit du professeur Yvon Kerr, qui est professeur d'hématologie de l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Il a annoncé sa découverte, un procédé révolutionnaire, mais il a aussi mis la barre très haut en déclarant avoir trouvé un moyen de contourner 60% des biopsies avec cette simple analyse de sang. Simple analyse de sang, ça veut dire que c'est simple, comme une prise de sang vraiment ? Oui, comme des millions de gens et vous l'ont déjà connu, on prélève, on fait passer ce sang dans un tube et à travers un filtre qu'il contient. Les cellules cancéreuses, qui ont la particularité d'être plus grandes que les autres, restent à la surface du filtre et peuvent donc être analysées. Plus besoin de seringues et d'anesthésie. Donc c'est en fait le principe de la passoire. Ça vous paraît convaincant, vous, ce dispositif, docteur ? Sur le raisonnement, je n'ai vraiment rien à dire. C'est vrai que les cellules cancéreuses sont plus grandes que les autres et que c'est malin de les récupérer, car ce sont des voyageuses qui aiment bien passer dans la circulation. On sait les reconnaître d'où elles viennent. C'est donc du dépistage très, très tôt et c'est cela qui est fondamental. Puis il y a aussi un autre avantage de taille, Thomas Lecoux. Si on en croit cet inventeur, c'est 200 euros le tube, ce qui fait en cancérologie un examen de dépistage plutôt bon marché. Bon, mais alors Jean-François Lemoyne, on en est où ? On en est au test sur les souris, comme souvent avec vous ? Pour l'homme, on saura si ça marche dans trois générations ? Ben non, comme ce n'est pas un médicament, qu'une prise de sang, c'est un examen anodin qui ne pose pas de problème technique ou éthique, le professeur Kerr annonce un partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, dont tout le monde sait qu'il s'agit d'une référence à la matière, et que les premiers patients en bénéficieront dès le début de l'année. La commercialisation n'interviendrait qu'au premier semestre, je vous le dis, c'est étonnant parce que cette technique servira aussi, et ce n'est pas rien, à surveiller la progression ou le traitement de certains cancers. Eh bien vous savez quoi Jean-François, si vous êtes d'accord, je vous propose de suivre ça de près, et on y reviendra en tout début de l'année prochaine pour faire un premier bilan, ça vous va ? Parfait. Petite question de Julie. Le dépistage, c'est la principale arme devant le cancer ? Le dépistage et le traitement le plus tôt possible, ce qui va d'ailleurs ensemble. Alors les enjeux de taille, Julie, jugé selon un rapport de l'OCDE, près d'un million de personnes pourraient être sauvées dans les pays développés chaque année grâce à cette simple prise de sang. Vous comprendrez pourquoi cette découverte fascine autant les médecins. Évidemment, merci Jean-François Le Mans, on vous retrouve demain, 7h05 sur Europe 1 ? A demain. Bonne journée. Bonne journée.